salut à tous et ben qui de la cellerie tout simplement on se retrouve pour un nouveau tuto alors celui ci c'est rectification de morceaux qu'on a coupé et comme on n'a pas de mousse on peut pas faire de gabarit dessus on peut pas vérifier non plus il va falloir faire de la déduction donc je dispose de mon ancien morceau puisque les morceaux sont symétriques donc faut pas tout démonter pour pouvoir constater certaines choses le problème dans ces cas là c'est que le tissu il a vieilli il s'est agrandi et lorsque on découpe on essaie de faire au mieux et surtout symétriquement par là mais après il va falloir déduire certaines choses donc là en théorie ce morceau il est droit bon peut-être il serait légèrement en biais mais moi je l'avais fait droit moi je l'avais fait droit donc là au niveau de la déduction qu'est ce qui va se passer là on a un morceau à l'arrière j'ai fait des repères lorsque j'ai coupé en fait je vous montrer lorsque j'ai coupé je me suis j'ai volontairement fait des repères ça va m'aider même si j'agrafe ça va quand m'aider au début justement je le montrerai passe à la caméra il ya certains professionnels qui m'ont dit oui vous travaillez pas comme il faut etc je me suis fait un plan pour pouvoir repérer comme il faut tous les morceaux donc on voit là clairement c'est un peu j'ai aussi réalisé les endroits où je veux établir des surpiqûres parce que ça va me permettre de savoir comment faire alors je vais les faire comme je l'ai fait lorsque j'ai démonté d'ailleurs j'ai conservé cette partie là je vais vous montrer et donc lorsque j'ai tout réalisé je me suis servi juste de ce morceau là pour pouvoir faire la copie de celui là là l'avantage qu'il ya c'est que ça va me permettre maintenant de comprendre donc comme j'ai décousu tout un côté en fait ce qui va se passer c'est qu'il va falloir je coupe ce côté ce côté et que je les assemble ici et que je fasse mon bandou en dernier voilà revenons en un mouton ici le problème c'est que j'ai fait des traits que je viens de vous montrer donc je sais parfaitement que si je me positionne ici donc là j'ai fait exprès un celui-là de tourner le morceau à l'envers pour pouvoir rectifier le morceau bien évidemment celui-là il va aller de l'autre côté et vice versa parce qu'il va falloir que je tourne mon morceau donc là on a deux cas de configuration donc généralement ça peut toujours changer là par exemple on a ça ça ici donc en fait on va justement essayer de trouver le bon si je descends trop on s'aperçoit qu'ici il me manque 0,5 et en descendant en descendant si je me fixe à celui là on arrive ici donc 0,5 en haut 0,5 en bas et du coup celui là il n'est pas tout à fait il tombe pas comme il faut si je fais le contraire ça veut rendre à dire que je dois encore monter davantage celui là donc si je monte davantage celui là on va se retourner on va tomber nickel ici sachant que ce morceau ce morceau comme vous le voyez en fait il est deux biais il n'est pas droit donc s'il n'est pas droit celui là je vois pas pourquoi celui ci il sera droit surtout que si je monte comme il faut là haut ça va me décaler celui là et celui là il sera bon donc après c'est un choix qu'il faudra faire soit on taille des deux côtés soit on se dit mince mais là j'ai un arrondi aussi donc là comme c'est à l'arrière du fauteuil si c'est l'arrière là c'est l'avant on dit ben je pense que c'est l'arrondi en fait ici c'est de ce morceau là en fait à partir de la moitié je vais réaliser un arrondi donc le mieux c'est pour qu'ils meurent comme il faut je vais partir de là bas voilà comment je vais procéder ici donc ça sera léger mais ça sera mieux que de le faire sur l'arrière parce que l'arrière il ya aucun intérêt à l'arrière normalement on va tirer la scène c'est peut-être normes normal faudra simplement que je vérifie si oui ou non ce morceau là il serait pas droit mais pour ça il faudra que je voyais avec ce morceau voilà vous avez vu comment on peut réaliser et adapter les morceaux en fonction d'une logique donc je pense que derrière c'est droit c'est tout droit sauf que les morceaux d'origine il était notamment en biais alors peut-être que ça remonte un peu mais ça je vais le voir sur ce morceau là sur ce sur le morceau de derrière voilà merci à vous tous de me suivre n'hésitez pas à liker partager vous abonner si ce n'est déjà fait merci au revoir